Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a sorti la bêta 4 d'iOS 16.1 pour les développeurs, c'était hier. Une semaine seulement après la sortie de la bêta 3, on va voir dans cette vidéo quels sont les changements. La mise à jour pèse un petit peu plus de 600 mégas, alors évidemment comme toujours ça dépend du téléphone que vous avez, il y a des mises à jour qui sont un petit peu plus légères. En plus de la mise à jour sur iOS, on a également des mises à jour pour iPadOS 16.1, sur tvOS 16.1 et puis macOS 13 Ventura, mais on va se concentrer sur iOS ici. A propos du numéro de version, ça se termine par un C, ce qui devrait nous laisser au moins une bêta sans doute, une bêta 5, après je ne sais pas trop, je continue à penser qu'on aura la version finale pour la fin du mois. Allez c'est parti, première nouveauté, ça concerne la dynamic island et regardez, on a donc une dynamic island un petit peu plus en surbrillance, on va dire en tout cas entourée d'un petit diseret qui permet de la repérer un petit peu plus facilement. Alors ça marche uniquement lorsqu'elle est activée, c'était le cas ici puisque j'écoutais de la musique. Si je désactive la musique, vous allez voir, on va voir, voilà, donc la dynamic island, là se fond avec le fond noir. Alors évidemment j'ai pris un fond noir exprès pour que ça soit plus parlant. Dans l'application raccourci, alors il me semble que ça s'est apparu avec la bêta 2, on a une nouvelle action qui permet de récupérer le mode de concentration, c'est-à-dire l'état du mode de concentration. Ça ne fonctionnait pas tout le temps, donc ça semble corrigé avec cette bêta 4. Autre petite modification, ça concerne le retour haptique. Alors personnellement je ne l'ai pas observé, mais certaines personnes en parlent. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez constaté aussi, il semblerait que le retour haptique soit un petit peu plus subtil qu'avec la version précédente. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis personnellement, je n'ai pas noté de différence. Et puis un petit point maintenant concernant Matter. Alors vous le savez peut-être, mais c'était hier, je crois que c'est le consortium de Matter, donc avec Apple, Google, Amazon, etc. et des centaines d'autres de constructeurs, ont annoncé enfin l'arrivée de Matter 1.0. Alors je ne vais pas reprendre tout ce que comporte Matter. Vous le savez, c'est ce consortium notamment embarqué par Apple, Amazon, Google et puis des centaines d'autres accessoiristes qui va permettre une meilleure homogénéité des accessoires, alors que ça soit si vous l'utilisez par exemple avec Apple ou Amazon ou Google. Alors prenons l'exemple d'un luminaire. Souvent si vous achetez une ampoule, ça va être compatible uniquement avec Alexa. Là, pour que ça soit compatible avec HomeKit, c'est un petit peu plus cher. Là, vous allez pouvoir la gérer avec n'importe quel assistant, donc ça c'est vraiment bien. Et donc depuis hier, on arrive à la première version, on va pouvoir enfin utiliser Matter, ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Et vous le savez, avec la Beta 2, dans les réglages générales, on avait justement l'arrivée de cette nouvelle section qui concernait Matter. Et puis étonnamment, avec la Beta 3, rappelez-vous, cette section avait disparu. Et alors hier, comme le consortium de Matter a annoncé, en toute discrétion d'ailleurs, l'arrivée de Matter 1.0, je me suis dit, tiens, en plus Apple sort sa Beta 4 d'iOS 16.1, c'est sûr, ça va être dans les réglages générales, et bien non. Toujours pas disponible, alors c'est pas pour ça que ça ne le sera pas dans une prochaine version. Et je pense qu'en tout cas, c'est possible que ça arrive effectivement avec la version finale d'iOS 16.1. J'ai vraiment hâte personnellement que ça arrive. Alors, tous les accessoires, d'ailleurs, ne seront pas, dès le début, compatibles Matter. C'est le cas des caméras, c'est-à-dire que si vous avez des lumières, ça risque d'être facilement intégré à l'application maison. Par contre, les caméras, toujours pas, et c'est dommage, parce que j'ai une dizaine de marques de caméras. Donc, dès qu'il y a une notification, il faut aller un petit peu partout. Pour les gestions des comptes, c'est un petit peu pénible. J'ai vraiment hâte que ça soit dans l'application maison. Mais ça, bon, donc ça sera pour un petit peu plus tard. Toujours concernant la bêta 4. Alors, vous le savez, depuis quelques bêta, on a la possibilité d'avoir un son au démarrage et un son à l'extinction. Notamment pour les personnes non voyantes. C'est-à-dire que vous allez savoir quand est-ce que votre téléphone est éteint. Donc, c'est pas mal. Alors, je vous avais parlé du son que je trouvais un petit peu, en tout cas le son de démarrage, que je trouvais un petit peu pas très recherché. Après, je me suis dit, bon, c'est pas étonnant. C'est un truc d'accessibilité. Je pense qu'ils ont fait ça au plus vite. Je pense que s'ils avaient voulu rajouter un son de démarrage pour tout le monde, le son aurait été peut-être un peu travaillé. Bon, c'est pas le problème, puisque l'essentiel, c'est qu'on entend un son. Et donc, moi, j'ai bien le son lorsque j'allume mon téléphone. Je vous l'ai fait écouter la semaine dernière. Par contre, j'ai toujours pas le son d'extinction. J'ai juste une vibration. Et il semblerait que dans les bêtas publiques, on ait ce son. Bon, j'attends avec impatience un correctif pour les bêtas développeurs. À propos des notes de version, alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a simplement un problème qui aurait été corrigé, qui concerne encore les accessoires mateurs. Parfois, on pouvait avoir un message qui disait que les accessoires mateurs n'étaient pas certifiés. C'est corrigé avec la bêta 4. Je n'ai pas noté de différence avec l'application Message, mais lorsque vous allez lancer Message pour la première fois, vous allez avoir cette nouvelle pancarte qui fait son apparition, qui vous explique que vous allez pouvoir partager, effectivement, certaines informations qui se trouvent dans le message avec d'autres applications. Petite remarque maintenant concernant l'application téléphone. Il y a un bug qui avait été remonté lors des bêtas précédentes. Alors, personnellement, je ne l'avais pas observé. Lorsque vous étiez dans la partie répondeur, parfois, lorsque vous changez le son, le volume, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Bon, je n'ai pas de problème particulier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré ce problème et si c'est cette bêta-là qui a corrigé le problème. Dans la catégorie fonctionnalités qui apparaissent, qui disparaissent, je vous présente la transparence adaptative qui était apparue pour les AirPods Pro de première génération lors de la version précédente. Alors, est-ce que c'était un bug ou pas ? En tout cas, dans cette nouvelle version, j'ai la transparence adaptative pour les AirPods Pro de seconde génération, ce qui est normal, mais toujours pas, enfin, plus, en tout cas, il n'y a plus d'indication qui pourrait laisser penser que ça soit possible pour les AirPods Pro de première génération. Et puis, petit rappel sur la transparence adaptative, c'est cette fonctionnalité qui, sur les AirPods Pro de seconde génération, permet, si vous l'activez et que, par exemple, vous êtes en balade, il y a pas mal de travaux, vous n'allez pas subir toutes les montées du volume des travaux, ça, c'est très agréable et ça marche bien. Et puis, en général, de toute façon, ces AirPods Pro de seconde génération, moi, je suis bluffé par l'ANC, j'en avais déjà parlé, puis ça se confirme de jour en jour. Pour ceux qui l'ont testé, n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, ce que vous en pensez. Moi, par rapport, vraiment, à cette première génération, c'est vraiment le jour et la nuit. En marge de cette bêta 4 iOS 16. Alors, Apple a mis à jour le firmware de son Mac Ceph, celui-ci. Alors, lorsque vous allez dans les informations, vous allez trouver le Mac Ceph et vous avez un numéro de programme interne qui commence par 247. En tout cas, ça, c'est l'ancien firmware. Lorsque vous allez l'utiliser, au bout d'un moment, ça va se faire tout seul, vous allez passer au firmware 255. Malheureusement, aucune nouvelle information concernant ce firmware. Est-ce que c'est lié à la sortie des iPhone 14 qui change quelque chose ? J'en sais rien. En tout cas, ça se fait automatiquement. Et puis, en marge toujours de cette bêta 4, une petite remarque concernant, alors, c'est toujours lié à l'actualité d'Apple, mais l'App Store, puisque pour la première fois depuis la création de l'App Store, donc ça remonte, le chiffre d'affaires de l'App Store serait en baisse sur le mois dernier. Et alors, notamment, une baisse assez significative, plutôt de 5%, mais jusqu'à 14%, par exemple, dans les jeux. Alors, ça concerne notamment les Etats-Unis, mais ça risque de se concrétiser en Europe, puisqu'en plus, Apple, alors là, c'est sans doute lié à la baisse de l'euro face au dollar, va remonter ses tarifs en Europe, donc ça n'arrangera sans doute rien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.beta 4. Alors, pas de grosses nouveautés, vous l'avez constaté. Côté fluidité, je n'ai pas rencontré de problème particulier, en tout cas depuis hier soir, donc bon, tout va bien. À propos de la batterie, je n'ai pas assez de recul. Je vous ai fait une petite vidéo concernant l'utilisation de l'All-Wise-en-Display sur iPhone 14 Pro, combien ça pompait, en tout cas, de batterie, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mets ça en fin de vidéo également. Bon, mais là, c'est désactivé, donc je n'ai pas rencontré de problème particulier. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre ces vidéos concernant les bétas, pas mal de commentaires ces derniers temps, je vous en remercie aussi, puisque ça m'aide pour faire les autres vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.